Bonjour, chers amis, auditeurs et auditrices, où que vous soyez, c'est Hervé Choseville à l'antenne, heureux comme toujours de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Voici quelques semaines, j'avais annoncé que je m'efforcerais de parler régulièrement des peuples autochtones. Par autochtones, j'entends les peuples qui vivent sur la même terre ou dans la même forêt ou sur la même île depuis des milliers voire des dizaines de milliers d'années et qui souvent sont en but aux agressions extérieures ou alors ils font face à des désastres écologiques ou encore ils font face à des envahisseurs supérieurs en nombre qui prétendent les effacer, les éradiquer par le nombre et parfois par la violence. Parmi ces peuples autochtones, il y en a un qui m'est particulièrement cher et dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur ces ondes, c'est le peuple arménien parce que même si le peuple arménien est connu pour sa nombreuse, importante diaspora de par le monde, sur les cinq continents, c'est aussi un peuple qui est enraciné sur une terre, une terre située au carrefour de l'Asie et de l'Europe, située dans le Caucase, autrefois située en Anatolie, mais de cette région, il en a été chassé, ou plus exactement, il a été exterminé en 1915-1916 par les Ottomans, c'est-à-dire par les Turcs. Aujourd'hui, le peuple arménien s'accroche toujours à sa terre, ce qu'il en reste, un petit morceau du Caucase. Ils sont répartis dans deux territoires, l'Arménie proprement dite, qui ne fait plus que 29 743 km², c'est-à-dire à l'échelle européenne, même à l'échelle européenne, c'est un petit pays, et qui ne compte que 3 millions d'habitants. Et puis, il y a aussi l'Arsar, connu internationalement sous le nom de Haut-Karabakh, dont l'existence est encore plus précaire, puisque revendiquée par l'Azerbaïdjan. Justement, je voudrais parler aujourd'hui à nouveau de l'Arsar, puisque cela fait tout juste un an qu'un cessez-le-feu imposé par la Russie a mis un terme au combat qui faisait rage en Arsar, ce petit territoire du Caucase. C'était le 27 septembre 2020 que l'Azerbaïdjan avait lancé une offensive générale contre ce territoire dont la population est ethniquement arménienne. L'opération azerbaïdjanaise fut une véritable guerre, une guerre moderne, avec son cortège de bombardements, de destructions et de pertes en vie humaine, tant militaires que civiles. L'Azerbaïdjan bénéficia du soutien inconditionnel du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il ne fait aucun doute que l'offensive azerbaïdjanaise n'a pu être déclenchée qu'avec son accord et sans doute même à son instigation. Des F-16 turcs stationnés en Azerbaïdjan ont participé au combat et au bombardement. Il est également plus que probable que des membres des forces spéciales turques aient participé au combat et que des officiers turcs aient assuré l'encadrement et la coordination de l'offensive. De plus, des mercenaires recrutés en Syrie et en Libye par des agences proches d'Erdogan ont été amenés en Azerbaïdjan à bord d'avions turcs afin de prêter main forte aux troupes azerbaïdjanaises. Au sein de ces brigades internationales islamistes figuraient bien sûr des djihadistes. L'armée azerbaïdjanais était de très loin supérieure aux forces de défense de l'Artsar qui se sont pourtant battues avec l'énergie du désespoir. Mais comment était-il possible de combattre un ennemi impossible à atteindre ? En effet, Bakou, grâce à ses énormes revenus pétroliers, a pu, au fil des ans, acquérir du matériel moderne et des équipements de haute technologie, tant en Turquie qu'en Israël. En particulier, ses redoutables drones tueurs ou autres drones kamikazes. Des milliers de volontaires arméniens ont afflué en Artsar, venant d'Arménie, mais aussi du monde entier, pour aider les combattants du territoire et tenter de repousser les assaillants. Cela n'a pas suffi pour stopper l'offensive azerbaïdjanaise qui, avec ses drones, a tenté de couper le corridor de la Chine, la route reliant l'Artsar à la ville arménienne de Goris. La Russie, qui dispose d'une base militaire en Arménie, n'est pas intervenue militairement durant le conflit. Elle a agi diplomatiquement, d'abord au sein du groupe de Minsk, qui regroupe la Russie, les États-Unis et la France, afin d'essayer d'imposer plusieurs cessés-le-feux qui furent chaque fois immédiatement rompus. Sans doute, le président Poutine était-il peu enclin à voler trop rapidement au secours du gouvernement d'Erevan, arrivé au pouvoir grâce à la révolution de velours de mai 2018, qui avait permis aux journalistes et opposants Nicole Pachignan de devenir Premier ministre. Poste qui l'occupe toujours. Quant à Paris, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, n'avait pas hésité à l'époque du conflit à déclarer que la France devait impérativement demeurer neutre dans ce conflit. Est-il réellement possible de maintenir une position de neutralité et de renvoyer ainsi agresseurs et agressés dos à dos ? C'est donc le 10 novembre 2020 que la Russie a fini par imposer, seule, un cessez-le-feu, alors que venait de s'achever la bataille de Chouchy, une ville à très haute valeur historique, symbolique et religieuse. Si sa population, avant cette guerre, n'atteignait pas 5000 habitants, c'était malgré tout la deuxième ville de Larsar. Chouchy est l'ancienne capitale de Larsar et 17 kilomètres seulement la sépare de Stepanakert, l'actuelle capitale. La bataille de Chouchy fut certainement la plus importante et la plus terrible de cette courte guerre. La résistance Arsakiot a été héroïque, mais elle n'a pas suffi pour empêcher l'armée de l'Azerbaïdjan de s'emparer de la ville le 8 novembre 2020, quelques heures seulement avant la signature du cessez-le-feu. Chouchy, perché entre 1300 et 1600 mètres d'altitude, domine toute la région. Stratégiquement située, elle constitue le verrou de l'accès à Stepanakert, qui se trouve en bas, dans la plaine. En me rendant à Stepanakert en décembre 2020, je suis passé à Chouchy, ou tout du moins dans les faubourgs de cette ville. Je m'y suis même arrêté quelques minutes, puisqu'au carrefour, situé à l'entrée de la ville, est installé un important barrage de l'armée russe, auquel il faut montrer patte blanche. De cet endroit, j'ai pu apercevoir Chouchy, à quelques dizaines de mètres seulement, ainsi que des militaires azerbaïdjanais, juste derrière le barrage russe, et les immenses drapeaux azerbaïdjanais qu'ils avaient déployés un peu partout. Avant d'être pris, cette ville, riche en monuments d'une haute importance culturelle et religieuse, et qui abritait plusieurs musées, avait subi de nombreux bombardements. Bombardements qui ont même gravement endommagé la cathédrale Gazantche-Sots, c'est-à-dire la cathédrale du Saint-Sauveur, qui était le siège du diocèse de l'Artsar, de l'église apostolique d'Arménie. Cette cathédrale avait été endommagée une première fois en mars 1920, lors des massacres d'Arméniens, déjà à l'époque perpétrés par les azerbaïdjanais. Durant la période soviétique qui s'en suivit, la cathédrale avait été laissée à l'abandon. Pendant la première guerre du Haut-Karabakh, l'armée azerbaïdjanais l'avait transformée en armurerie, y stockant des centaines de missiles. Durant la récente guerre, elle fut bombardée à deux reprises et son dôme pointu, typique de l'architecture religieuse arménienne, a été transpercé par un missile azerbaïdjanais. Trois journalistes étrangers qui étaient venus constater les dégâts causés par la première attaque avaient été blessés. Ces tirs contre la cathédrale ne constituaient certainement pas une bavure des militaires azerbaïdjanais. car le seul bâtiment situé à proximité immédiate de l'église était un immeuble d'habitation datant de l'époque soviétique. Il n'y avait donc aucune cible militaire potentielle autour de la cathédrale dont le sous-sol était occupé au moment des fêtes par des femmes et des enfants qui avaient trouvé refuge pour se protéger des bombardements azerbaïdjanais. Les autorités de Bakou avaient bien évidemment nié avoir pris les édifices religieux pour cible ce qui n'avait pas empêché un journaliste russo-azéri de justifier l'attaque contre la cathédrale en déclarant dans un programme télévisé que des soldats arméniens venaient d'y prier même si cela était vrai. Un tel bombardement constitue malgré tout une flagrante violation de la convention de Genève de 1949. La prise de Chouchy a permis aux Azerbaïdjanais de saccager la cathédrale du Saint-Sauveur en toute quiétude. Des photos prises en mai 2021 révèlent en effet que l'occupant a entrepris de changer l'apparence de l'église dont le style était sans doute trop arménien au goût des nouveaux maîtres. Après avoir enlevé deux statues d'anges qui ornaient la façade de l'édifice, c'est le dôme pointu endommagé pendant la guerre que les Azeris ont fait disparaître le 3 mai dernier. Si le cessez-le-feu imposé par Poutine n'était pas intervenu, la prise de Chouchy aurait probablement amené en quelques jours la disparition de l'Artsar en tant qu'entité indépendante. La capitale, Stépanaker, distante de 17 km seulement et indéfendable, aurait été prise et l'Azerbaïdjan aurait gagné la guerre. Le cessez-le-feu russe, aussi difficile fut-il à accepter, a cependant permis d'interrompre les combats et de conserver un morceau d'Artsar libre. Une victoire totale de l'Azerbaïdjan aurait fait planer une menace directe sur l'existence de la population demeurée dans le territoire. Depuis un an, ce petit morceau d'Artsar libre continue envers et contre tout à exister sous protection militaire russe. Le gouvernement Artsakyot est toujours en place ainsi que l'administration Artsakyot. La majorité des Artsakyot qui avaient fui les combats et s'étaient réfugiés en Arménie est revenue en Artsar, même ceux dont les terres ancestrales et les maisons sont désormais aux mains des Azerbaïdjanais. Ils sont maintenant déplacés dans leur propre pays, dans la partie de l'Artsar qui est encore libre. Les écoles ont très vite rouvert et les élèves déplacés y ont été intégrés. Certaines de ces écoles ont souffert des bombardements Azerbaïdjanais comme par exemple l'école numéro 10 de Stepanakert qui a reçu plusieurs missiles avec quelques amis nous avons contribué à l'achat de matériel pour qu'elle puisse à nouveau accueillir des élèves malgré les destructions qu'elle avait subies. En Artsar occupé par les troupes azerbaïdjanaises, il n'y a plus un seul Arménien, plus un seul Arsakyot. Tous ont dû fuir et les rares qui avaient tenté de rester ont été maltraités et humiliés. Certains ont même été torturés et tués, en particulier des vieillards. Des églises ont été profanées ou même carrément rasées. On y a enlevé des inscriptions multiséculaires car elles étaient rédigées en Arménien. Preuve intolérable du caractère arménien de ce territoire prétendument azerbaïdjanais. Des cimetières ont disparu car eux aussi, avec leur stèle arménienne, apportaient un démenti à l'irrédentisme azéri. Plus d'une année après la fin des hostilités, l'Azerbaïdjan n'a toujours pas libéré plus d'une centaine de soldats arméniens et Artsakhiot qui, eux aussi, ont eu à subir des tortures et des humiliations. Certains n'ont pas survécu à ces mauvais traitements. En agissant de la sorte, le régime de Bakou a là encore effrontément violé les conventions de Genève. Mais la communauté internationale n'a pas semblé réagir. Ou si elle l'a fait, elle l'a fait très discrètement. C'est ainsi que l'Azerbaïdjan a pu continuer à accueillir des événements internationaux tels que des matchs de football lors de l'Euro 2021. Comme si cela ne suffisait pas depuis le cessez-le-feu. C'est l'Arménie elle-même qui est la cible des provocations armées du régime de Bakou. Les incursions armées azerbaïdjanaises en territoire arménien se sont multipliées tout le long de la frontière. Des paysans et des bergers arméniens ont été victimes de tirs venus de positions azéries établies parfois en territoire arménien. Plusieurs soldats arméniens également victimes de ces tirs ont même été tués. Des soldats azerbaïdjanais ont établi des barrages routiers sur la route frontalière reliant l'Arménie à l'Iran. Ils ont à plusieurs reprises arrêté des véhicules arméniens dont ils ont fait descendre les passagers prétendant les contrôler allant jusqu'à arracher les autocollants arméniens ou arsakiot collés sur la carrosserie des véhicules. La route en question est bel et bien située en territoire arménien mais depuis le retrait de l'armée arménienne des territoires arsakiot restituées à l'Azerbaïdjan après le cessez-le-feu d'il y a un an elle s'est retrouvée sur la frontière elle-même et le tracé exact de la dite frontière est incertain et dépend des cartes de l'époque soviétique servant de référence. C'est ainsi que des villages arméniens voire des maisons arméniennes se sont retrouvées à cheval sur la frontière contraignant la population à fuir. Bakou n'a jamais mis fin à sa propagande haineuse contre l'Arménie et contre les Arméniens. Les enfants azerbaïdjanais sont élevés dans cette haine qui est également propagée dans les écoles du pays. Le pire est que le régime du dictateur Aliyev a les moyens d'acheter son impunité. Un consortium de médias internationaux a ainsi révélé récemment comment depuis des années ce régime a acheté je dis bien acheté des députés européens allemands italiens belges ou français. Même à l'Assemblée nationale française les députés français sont connus pour leur soutien inconditionnel au régime Aliyev et pour leur actif lobbying en faveur de ce régime malgré les atrocités commises par ce régime. De son côté l'Arménie n'a pas les moyens de rivaliser avec l'Azerbaïdjan dans ce domaine. L'Arménie n'a ni pétrole ni gaz contrairement à son voisin. Et l'Arménie est une démocratie et sa vie politique est plutôt agitée. S'il est une chose que j'ai apprise depuis plus d'un an que je fréquente quotidiennement les Arméniens c'est qu'ils sont profondément divisés tant en Arménie que dans la diaspora y compris en France. Certaines haines recuites remontent aux années 20 du siècle dernier et les Arméniens semblent incapables de les surmonter au nom de ce qui devrait être l'intérêt supérieur de la nation arménienne qui comme en 1915 lors du génocide joue sa survie son existence même dans le conflit actuel avec l'Azerbaïdjan. Quelques données pour finir géographiques et démographiques pour situer un petit peu l'enjeu. L'Arménie est le pays qui sépare l'Azerbaïdjan de son allié turc. Je rappelle que la Turquie est un immense pays de 783 562 kilomètres carrés et qu'il compte près de 84 millions d'habitants. Un bon quart si ce n'est un tiers de ce pays faisait partie de ce qui était autrefois l'Arménie historique dont la population a été éradiquée ou chassée en 1915 et 1916. L'Azerbaïdjan de son côté est un pays de plus de 86 000 kilomètres carrés et sa population est de 10 millions 200 000 habitants. Et je rappelle que l'Azerbaïdjan est riche très riche en pétrole et en gaz et que ce pays est tenu d'une main de fer par une dynastie dictatoriale la dynastie des Alief fondée par le père lors de l'éclatement de l'Union soviétique et dirigée actuellement par le fils Ilham Alief qui a nommé son épouse comme vice-présidente de la République. L'Arménie est donc un morceau d'un puzzle très gênant tant pour la Turquie que pour l'Azerbaïdjan mais surtout pour la Turquie qui rêve en tout cas la Turquie d'Erdogan qui rêve d'un monde pan-turquiste qui regrouperait tous les pays ayant la langue turque ou la culture turque en commun et l'Azerbaïdjan en fait partie. Donc l'Arménie est toujours une obsession des dirigeants turcs. Je rappelle à nouveau que la frontière entre la Turquie et l'Arménie est toujours fermée depuis l'indépendance de l'Arménie lors de l'éclatement de l'Union soviétique et que les Arméniens les jours de beau temps en tout cas voient avec une immense nostalgie la silhouette du mont Ararat la montagne sacrée des Arméniens là où la Bible nous dit que l'arche de Noé a échoué. Et bien cette montagne qui figure dans tous les symboles de la nation arménienne cette montagne dont le nom sert de nom à tant de compagnies d'institutions de marques arméniennes. Cette montagne dont on retrouve la photographie ou la peinture dans tout foyer arménien qui se respecte et bien cette montagne elle est en Turquie. Elle est en Turquie. Mais elle était jadis en Arménie. L'Arménie donc se bat pour sa survie. Il faut que le monde en prenne conscience. L'Arménie est menacée dans son existence même en tant qu'État en tant que nation. Mais c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer puisque ce pays de 3 millions d'habitants est coincé entre un ennemi mortel qui compte 84 millions d'habitants et un autre ennemi mortel qui a montré de quoi il était capable l'année dernière l'Azerbaïdjan qui compte plus de 10 millions d'habitants. Voilà chers amis auditeurs ce que je voulais rappeler aujourd'hui. Le peuple arménien est un peuple autochtone qui vit dans cette région depuis 4000 ans. C'est lui dit-on qui a inventé le vin les premières vignes auraient poussé auraient été plantées par les Arméniens il y a 4000 ans avant Jésus-Christ et je ne m'abuse. L'existence historique d'un État arménien est prouvé et remonte à plus de 500 ans avant Jésus-Christ donc bien longtemps avant l'arrivée de peuples turcophones dans la région. Je rappelle à nouveau que l'Arménie est le premier État chrétien puisque c'est en 301 après Jésus-Christ que le royaume d'Arménie a adopté le christianisme comme religion d'État et que depuis le christianisme fait partie intégrante je veux dire même que c'est un élément essentiel de sa culture et de son sentiment national. C'est un peu cette église apostolique d'Arménie associée à son alphabée originale créée par un saint moine arménien qui ont permis à l'Arménie de survivre en tant que nation même à l'époque où elle a été partagée déchirée occupée par ses puissants voisins qu'ils soient perses ottomans russes ou autres. Pour terminer chers amis auditeurs je voudrais partager avec vous cette œuvre musicale la voix féminine que vous allez entendre parce qu'il y a également une voix masculine et je me plais à le souligner est la voix d'une jeune femme à la fois corse et arménienne. je vous laisse donc écouter cet extrait de cette très belle chanson en langue arménienne de cette très belle œuvre musicale et je vous dis à la semaine prochaine. s'il est il y a le star il y a la d'avis un 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 Il reçoit, il reçoit d'arabre, Il reçoit d'arabre. Il reçoit d'arabre, Il reçoit d'arabre. Il reçoit d'arabre, Il reçoit d'arabre, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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